Aujourd'hui, j'ai mis un t-shirt avec écrit dans le dos « Renault Tour 95 ». Et il y a une fille qui a dit « Mais non, si c'était lui, il ne se baladerait pas avec son nom écrit dans le dos ». J'allais pas lui expliquer que mes autres t-shirts étaient sales et que j'avais plus que celui-là et ceci, cela. Il y a aussi des gens qui disent rien quand je passe, mais après ils me filment avec leur caméscope en faisant semblant de filmer le paysage. Je sais bien que c'est moi qui le filme. Parce que quand je leur fais un bras d'honneur, après ils arrêtent et ils s'en vont l'air furieux en déblatérant leur éternel argument que c'est la rançon de la gloire et ceci, cela aussi. Pourquoi devrais-je accepter que des beaufs qui m'aiment pas se fassent paparazzi sur mon dos pour me retrouver en septembre sur leur téléviseur dans un film de vacances à la con ? Là, c'était au Cap Ferré, sur le port. Regardez qui on a filmé. Là, le type tout maigre qui s'en va, c'est Renaud, le chanteur. Si, si, si. Au début, on ne croyait pas que c'était lui parce qu'il était très beau et très bronzé. Mais après, on a vu son nom écrit dans le dos de son t-shirt tout propre. Du coup, Simone l'a filmé parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on passe nos vacances avec une vedette. Mais c'est à vous qu'il fait un bras d'honneur, là ? Ouais. Il n'y a qu'à faire un autre boulot s'il ne veut pas être filmé. Après tout, c'est la rançon de la gloire. Ah ben déjà, qu'on ne l'aimait pas, lui, je peux te dire qu'on ne peut pas le blairer, ce con. On a parlé des coquillages et de Chirac et des autres enfoirés. Et puis, il m'a ouvert des huîtres ramassées à même le nid. Comme je suis assez poli, malgré mes bras d'honneur au paparazzi, je n'ai pas osé lui dire que je n'aimais pas ça, que je n'en avais jamais mangé, et que le premier qui me ferait manger une huître, il n'était pas né. Là, le mec, il m'en a fait avaler trois. Je n'ai pas trouvé ça aussi dégueu que j'imaginais. T'as l'impression de manger un oeil, mais un oeil très frais, très iodé. Quand une huître se mouche, elle meurt. Pourquoi est-ce que les gens se croient toujours obligés de filer un sucucre à un chien-chien ? C'est marrant, ça. T'arrives au resto avec ton clébard. Pour peu qu'il ait une tronche sympa et des yeux tristes, comme mon toto, tous les dîneurs se croient obligés de lui refiler un bout de barbac, de fromage ou de sauciflard. Je vais faire pareil avec vos gosses, moi, bande de nases. Mais je me casse. Hop, Monaco. Je me loue une chambre de bonne, avec vue sur la promenade des Anglais. J'ai une très bonne vue. Après les présentations d'usage, j'ai murmuré à l'oreille de ma gonzesse, « Dis donc, sa copine Caroline, on la connaît, non ? Une ancienne comédienne ? » Ma femme m'a dit que j'étais complètement fou, que bien sûr qu'on la connaissait. C'était la princesse Caroline de Monaco. La vraie. Mais comment je pouvais savoir, moi ? Mon pote ne m'avait jamais parlé du métier de sa copine et il n'avait jamais prononcé son nom de famille. Alors, comme tout le monde, je devais être au courant. N'empêche que j'étais un peu emmerdé. J'avais dit bonjour, comme on dit bonjour à une fille normale, pas à une princesse. Je ne m'étais pas incliné, je n'avais pas dit votre altesse. Après, heureusement, je me suis rendu compte que c'était effectivement une fille normale. Même vachement plus normale que plein de filles pas princesses que j'ai l'occasion de rencontrer de ci, de là. Alors après, je me suis encore excusé parce que le type devant moi, c'était le prince Albert. Et on ne parle pas comme ça à un prince. J'ai le blues. Un cafard noir, comme je ne sais pas quoi. Je dois couver un rhume de l'âme ou un ulcère existentiel. C'est parce que mes vacances se terminent. Parce que ça commence à sentir la rentrée des classes. L'automne à la con et la pluie pareilles. Parce que les copains s'en vont petit à petit. Parce que je vais finir par me retrouver en mauvaise compagnie, tout seul avec moi-même. Il n'y a plus grand monde en ville. Les plages se vident. Mon bronzage cuivre indien commence à présenter des signes de palis sud. Les bistrottiers du coin trouvent enfin le temps de s'asseoir à ma table. Et d'un air là, me confie... Ouf, on respire un peu. Alors moi, je réponds... Oui, c'est plus calme. Merci. 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 Merci.